Chers amis, bonjour. La logique voudrait bien sûr à l'orée de ce nouveau week-end et de ce match de Coupe de France contre le stade Malherbe de Caen, la logique voudrait, disais-je, que nous soyons extrêmement humbles et terriblement prudents. Parce que la Coupe de France, tous les ans, nous en parlons et nous en reparlons de la sorte, méfions-nous d'être favoris sur le terrain comme sur le papier. Ce sera le cas de l'équipe de Michel Derzacarian face à l'équipe de Ligue 2 de Caen, 15e actuellement du championnat, qui n'a gagné d'ailleurs en Ligue 2 que 4 de ses 20 premiers matchs. Michel Derzacarian pour autant reste évidemment humble et prudent, parce que même si son équipe sera favorite ce dimanche au stade de la Mausson, il faudra bien l'être et concrètement à la marque. C'est une équipe costaud, costaud qui est sur coup de pied arrêté, qui a des arguments aussi. Parce qu'il en a la taille, un bon tireur et un jeu de tête, c'est athlétique. Depuis le début de cette nouvelle année, Jordan Ferry est revenu à la compétition. Il a joué 20 minutes face à l'équipe amateur de Reims-Saint-Anne au tour précédent de cette Coupe de France. 20 minutes également au stade de la Licorne à Amiens en Ligue 1. Il a évidemment des fourmis dans les jambes. La forme revient crescendo lentement mais sûrement. On comptera bien sûr ce dimanche sur Jordan Ferry dans le 11 de départ. J'ai quand même très envie de jouer. Je suis un compétiteur. Je suis venu ici à Montpellier pour avoir du temps de jeu, jouer et m'éclater un peu comme j'ai pu le faire à Nîmes. Je suis un compétiteur, j'accepte la concurrence mais après je vais tout faire pour être sur le terrain le plus souvent possible. Et bien voilà pour une place à 8e de finale de la Coupe de France. C'est le nouveau défi de l'équipe de Michel Derzacarian. Ce dimanche, coup d'envoi à 17h15 au stade de la Mausson face au stade de Malherbe de Caen de Pascal Duprat. Un match bien sûr que nous vivrons très nombreuses et très nombreux en direct sur le Facebook Live du MHSC. A dimanche.